Ils te donnent tout, ils te donnent tout ce qu'il faut pour commencer à apprendre le jeu et commencer à apprendre ton personnage. Et rien que juste avec les guides et avec ce qu'ils te donnent, si tu maîtrises déjà ce qu'ils te donnent, franchement, t'es large. Tu peux jouer au jeu. Large, large, large. Puis bon, on en parle assez souvent, mais t'as aussi la prise en main avec le moderne, le classique. Et le dynamique, on a dit que c'était interdit, mais c'est une blague ou c'est vrai ? Alors, j'en ai que l'idée, je pense qu'il y a des chances qu'ils soient interdits en tournois. Parce que c'est une IA qui joue à ta place, en dynamique. Quoi ? T'appuies sur des boutons et l'IA a choisi le coup. Chat, GPT, kickfighter. C'est exactement ça. Non, mais le moderne, on va le voir, le classique, on va le voir. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, évidemment, dans les comptoirs, même si, évidemment, il y aura une très large majorité des classiques. Bah oui, les anciens. Et là, on est sur du BO5. Donc, savoir qui va affronter Verdoyance en winner finale ? Ah, Ichi, qui est un joueur connu de la scène, sur le jeu. Je l'avais beaucoup vu sur DB FighterZ, il me semble, dans une période. On m'a dit que c'était un excellent joueur aussi de Marvel. Ah, ok. Ok, bon, on est dans la même veine. C'est parti. Allez, le match-up Marissa contre Luc. Luc qui a des arguments dans ce match-up. Voilà, parce qu'il y a eu un enchaînement de pressing ici avec un bon combo en corner. On va réussir à mettre un maximum de dégâts. Le pressing qui arrive, le rush cancel et la dia qui va réussir à trouver pour sortir du coin. Ça va permettre à la Marissa de prendre un petit peu d'air. Oh là, on a recommencé le rush. On ne va pas réussir à trouver l'ouverture aussi pour ce combo. Le bon punch qui est mis ici en aérien. On va jump in. On va trouver la shop. On va remettre à proximité du corner et zoner un petit peu. Je me demande ce que ça donne en termes de match-up pour ces deux personnages à talent équivalent. Oh là 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 là. Super Armand ce coup. Eh ouais, c'est Armand. Eh ouais, c'est Armand et ça fait mal. Ah ouais. C'est ce qu'il lui faut, je pense, Marissa. Comme elle n'a pas de progenre. Il lui faut des trucs pour Super Armand, non ? Eh ben oui, parce qu'elle a besoin de se rapprocher, évidemment. C'est un grabber. Et elle a besoin de se rapprocher. Et quelques coups à mort, ça aide. Eh, le contre-sop qui a été trouvé là. On va enchaîner le bon combo. Ah, le dragon qui ne connectera pas. On va réussir à punir. Du côté de Menemens, on ne le trouvera pas ici. Melopunix qui ne connectera pas. Drive rush. On ne trouve pas l'ouverture. Pour l'instant, on se retrouve un petit peu au milieu à jouer avec les footsies. Le counter hit. On n'arrivera pas à enchaîner au-dessus. Encore un punish counter. Ça joue avec les footsies. Mais pour l'instant, Uchi, il n'a pas de raison de se presser. Il est largement en avance. C'est à la Marissa de vous. Oui, et c'est un style de jeu qui plaît vraiment à Uchi. Faire des petits avancés, reculés, avancés, reculés. Bait, l'approche, puis punish comme ça. Exactement comme ça. C'est bien joué. C'est bien joué, Uchi qui marque le deuxième. On va partir dans le troisième. Il y a du début de lecture. Drive rush. On met de la pression tout de suite dans les footsies. On ne se fait pas voir. Pour l'instant, le bon dragon qui est trouvé par Uchi ici. Qui va prendre l'avantage. On va enchaîner avec une shop pour commencer à push vers le corner. Encore un punish, on ne peut pas réussir à connecter ici la DI. Beaucoup trop court. Pour l'instant, le perfect pari. In-to corner, le combo, mais bien. Uchi, c'est le joueur qu'on a vu qui réussissait le mieux les perfect pari avec une conversion. Il y a encore une mécanique très jeune, forcément, de perfect pari. Conversion, j'impression. Allez, encore un driver. C'est pour mettre de la pression. On essaie d'empêcher les joueurs de sortir du corner. On a pas mal de points de la veille d'avance. Mais on enchaîne avec un bon combo ici. In-to. La critical heart. Ça va faire énormément de dégâts. Certainement plus de 50% de la barre. Uchi qui va décoller ici. Oui, 60% qui est enlevé. C'est absolument énorme. Mais une possibilité de comeback du côté de Menem. On va sortir du coup avec le drive rush console. On va enchaîner avec un bon combo. Et on va drop un petit peu par contre la DI qui va être lu. Le jump back. Medium kick qui va réussir à toucher. Et on a l'avantage du côté d'Uchi. Il n'y a plus beaucoup de ressources. Il va falloir qu'on ne trouve rien du tout. Uchi qui jump middle kick entière. Il prend le premier match. C'est très très serré. Je crois que c'est le match le plus serré qu'on a vu pour l'instant. En tout cas sur ce premier round. Enfin ce premier match. Ça se joue. On trouve l'ouverture ici avec le bas medium drive rush. Et on enchaîne ici avec un excellent combo qui va mettre dans le corner la bonne shot. Trouvé par Menem pour s'en sortir. Et on a réussi à bait pour trouver un grab du côté de la Marissa. C'est la super qui va décoller pour reposer l'espace. Ça c'était très bien joué de sa part. Bonne lecture. Je ne pensais pas que ça allait passer en vrai. Il y a de l'invu. Il y a de l'invu dans cette super. Allez enchaînée en foot. Il a dit. Et puis dans le rush comme celle qui va rien trouver. Le dragon pour punir le son Uchi qui se retrouve encore avec une large avance en termes de PV. Mais on a vu avec Marissa à tout moment on peut come back. Ouais carrément Uchi qui gratte. Il n'avait pas de raison d'approcher. Une situation qu'on a vu pas mal de fond quand même. Dans laquelle Uchi excelle. Oui il est intelligent comme joueur. Il sait quand est-ce qu'il doit mettre de la pression. Il sait quand est-ce qu'il faut punir. On ne va pas réussir à enchaîner ici. L'enchaînement de table dans la gare de punish counter. On va réussir à enchaîner. Quelques coups mais pas plus loin. Pour l'instant on a pris un peu d'avantage du côté de Uchi. Le zoning. On trouve l'ouverture avec ce jump in ici. On va enchaîner. On va repousser dans le corner avec ce combo. Une position évidemment préférentielle. On ne se laisse pas faire. Du côté de M&M qu'on retrouve le centre du ring. Donc Uchi encore une fois. Il y a beaucoup d'avance en termes de point de vue. Mais il y a de la ressource du côté de M&M pour revenir. On zone. Le drive Paris. On va réussir à trouver le Uchi. Ça piffe du côté de Uchi. On va pouvoir mettre la max ici. Normalement on va mettre un maximum de dégâts en corner. Attention le punifiant. On ne va pas le punir malheureusement. Du côté de M&M qui se retrouve dans une situation favorable du coup. Avec le corner pour lui. On va pouvoir reprendre de la distance. Essayer de profiter des potentielles erreurs. Le grab qui va passer. Et le zoning au stand middle kick qui passe bien. On l'attendait ce drive rush du côté d'Uchi. Mais on n'a plus de ressources pour mettre beaucoup de dégâts. On va quand même mettre une même très très low. Et le jump medium kick. Qui va en finir 2-0 pour Uchi. Ouais là on sent que Uchi est de plus en plus à l'aise. M&M qui se fait un peu bouffer. Qui se fait lire. Le téléchargement est complet. On change le perso ? Alors que peut-être le... Ah non. On n'a que plus un counter pitch. Pas du tout pour l'instant. Pourtant on voit sur la player cam que vous ne voyez pas. M&M c'est très pensif. Il se refait le match dans la tête. Je pense que ce select character était justement pour ça. Pour se donner 30 secondes de réflexion. Et trouver les solutions face à Uchi. Qui est extrêmement solide. Qui arrive à mettre de la pression au début. Pour trouver l'ouverture. Et qui après joue safe. On a bien trouvé ici. Ça fait extrêmement mal. Le drive rush. Pour essayer de retrouver de la distance de dragon. Qui est bien trouvée par Uchi. On a... Ouais on va réussir encore à trouver l'ouverture ici. Et on ne droppe pas les combos. Du côté d'Uchi. Surtout à chaque fois qu'il y a une ouverture. On en met un maximum. Mais la DI qui est bien trouvée ici. Est-ce qu'on va pouvoir mettre un maximum de dégâts. Du côté de M&M. Et c'est pas mal. Ouais. Beaucoup de ressources utilisées quand même. On voit que le temps de réflexion a été utile. Uchi qui prend très très cher. Et M&M qui est dans une situation qu'il n'a pas connu jusque là. C'est-à-dire que c'est lui qui est mené. Et c'est M&M qui va pouvoir jouer sur le timer. Il va attendre. Il a raison. Il doit forcer. Oh le carpeau Paris. Tout combo. Allez on n'a pas des masses de ressources. On va réussir à pousser jusqu'au corner. Avec la chop qui va arriver. On va voir un jeu maintenant de dupe. Entre chop ou pas chop. On va se rapprocher encore une fois. Le bas médium. Drive rush cancel. Le combo encore. Oh oui. La super qui va être trouvée. Ça fait énormément de dégâts. On va revenir à peu près even en termes de PV. Si à peu près even en termes de PV. Par contre. Il y a un bit à suivre. On va réussir à trouver la déchauffe. On a les mêmes points de vie de chaque côté. Le premier à trouver l'ouverture. On pourrait faire la différence. Non on va prendre le combo ici. Le drive rush. Qui ne connectera pas à light light. Mais extrêmement low HP. On va reprendre la distance. Du côté d'Ithi. On peut potentiellement zoner. Et le zoning. Qui va fonctionner. Bale de match pour Ithi. J'y ai cru. J'ai cru à cette remontée de M&M. Mais Ithi est devenu très agressif. A trouver deux bonnes ouvertures. Et ça c'est mal. Bon ça fait mal. Les 40% qu'on a été trouvés ici. Avec le jump back. Qui va permettre de trouver l'ouverture. On va enchaîner avec un combo in to shop. Du côté d'Ithi. On met du pressing. C'est ça qui est intéressant dans le jeu d'Ithi. Avec son look. C'est qu'on arrive vraiment à trouver des options. Pour ne pas laisser respirer son adversaire. Mais c'est M&M. On va réussir à trouver une bonne ouverture ici. Qui va emmener au corner. Le tick throw. Qui va être shooter. Mais on trouve les coups. Pour l'instant. Et on est dans une situation compliquée. Le coup armor pour en terminer du côté de M&M. On élimine une première balle de match. Un round gagné assez largement. Grosse ouverture de la part d'Ithi ici. Qui met les combos. On trouve encore le bas médium. Avec son ouverture vraiment préférentielle ici. Bas médium drive rush. La DI qui ne trouvera pas preneur. On va réussir à passer au dessus du projectile. On va reprendre le milieu du stage. Du côté de M&M. Et on se regarde un petit peu. La tension là on la sent. Du côté des deux joueurs. On est dans le bon état. Et on va trouver l'ouverture ici. Mais on ne va pas réussir à aller jusqu'au bout. Encore une fois. Bas médium. Drive cancel. On va trouver l'ouverture. Into la super. Du côté de Uchi. Même la max. On va mettre des gros coups de poing. Et ça va faire extrêmement mal. M&M qui se retrouve vraiment dos au mur. Maintenant par contre il a encore des ressources. C'est une critical art. Qui pourrait être placée du côté de la Marissa. Il faut trouver une ouverture par contre. Avant de tomber. Ça va être compliqué. On ne peut plus vraiment dire. Et maintenant on prendrait certainement trop de dégâts. Il va falloir essayer de la trouver. Cette ouverture Uchi qui retrouve. L'intégralité de Ferrantu. On sait qu'il va s'en sortir. Uchi 3-0. Mais quel beau match. Qu'il a été proposé. Ah ouais. Vraiment beau. On a vu une adaptation de la part de M&M. Mais ça n'a pas suffi malheureusement. M&M qui a encore sa chance. Il va aller en loser. Et Uchi qui va aller affronter Verdoyance en winner finale. Merci. Merci aux joueurs. Je vais me proposer ces beaux matchs. Ce début de Street Fighter 6. Merci pour le match au casse. C'était très très cool. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas cast du Street Fighter. Si tu veux. Qui est-ce qu'il y a après ? Alors justement. J'aimerais voir. Si on passe direct en winner finale. Il y a du loser round 5. Le loser a très bien avancé. Ah oui. Peut-être qu'on streamera les quarter finale. Donc là on pourrait faire la winner finale. Moi ça me va. Moi ça me irait. Est-ce que Uchi peut enchaîner ? Un vrai Uchi. Tu veux enchaîner ? Si tu veux. Allez.